Bonjour à tous, chers amis et bienvenue sur ce beau plateau du QCM pour un mois très spécial. Pour vous, tout au long de ce mois, nous avons invité que des gagnants du QCM à revenir et ils sont là aujourd'hui, ils se battent pour un titre, le titre suprême de ce jeu, le super marcheur du QCM. Rien que ça et bien sûr on est là dans la foi et dans la bonne, ça comme à chaque fois et comme à chaque fois, des cadeaux, regardez. Le foyer de charité d'Otrotte vous offre un séjour pour deux personnes au pied du Mont-Saint-Odile, un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure, une halte pour le cœur et l'esprit. Super marcheur du QCM mais les règles ne changent pas et surtout le chemin ne change pas, on commence par faire nos premiers pas, c'est parti. Voilà, Alexandre, Claire, Jean-Michel, bienvenue à vous, vous êtes complètement chez vous sur ce plateau, vous reconnaissez évidemment nos trois candidats, vous allez marcher aujourd'hui et vous vous battez donc pour ce titre. En forme ? Décontracté ? Bon, j'espère parce qu'on attend beaucoup de vous et puis bien sûr de votre niveau aujourd'hui, on attend un choc, un choc de niveau pour cette émission spéciale, on va commencer à jouer avec vous, Alexandre. Bienvenue, je vous ai vu, on vous a découvert il y a trois ans, vous étiez là en 2014 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est là où vous avez gagné ce jeu et vous habitez à Versailles. Oui. Vous êtes sacristain. Oui, à Saint-Lambert-de-Vaugirard dans le 15e, dans le sud de Paris. Très bien, et puis vous êtes très engagé à côté de ça ? Oui, je chante aussi dans une chorale en particulier et j'assure la rédaction de l'Ordo liturgique de l'Île-de-France qui est un calendrier très détaillé à l'usage des prêtres et des communautés. D'accord, très bien, et puis bien sûr dans vos passe-temps, du sport, de la marche ? La marche surtout, oui, et puis beaucoup de lecture. Et puis le QCM ? Eh oui. Vous nous avez suivi, fidèles, depuis trois ans ? Oui, oui. Bien, donc vous avez vu vos candidats qui sont là aujourd'hui, vous les connaissez, etc., etc. Alexandre, puisque vous êtes sacristain, vous avez les clés de l'église, bien sûr, j'espère que vous aurez les clés de ce jeu. Et pour ça, vous avez deux minutes, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Attention, deux minutes, top, c'est parti. Quel est le point commun entre Sarah, Elisabeth, Rachel, épouse de Jacob, les mères de Samson et de Samuel ? Elles étaient stériles ? Réponse A. Végétariennes ? Réponse B. Ou alors mortes de froid ? Réponse C. Réponse A. Elles étaient stériles. Oui. Végétariennes. Vous auriez été vert dès le début. Un point. A quoi sert le siège d'Elie dans le mobilier d'une synagogue ? Au Messie ? Réponse A. Au grand rabbin ? Réponse B. À la circoncision ? Réponse C. Au grand rabbin ? Au grand rabbin ? Réponse B. Et c'était à la circoncision ? Réponse C. Quel thème d'année fut proposé par Benoît XVI en 2009-2010 ? L'année de la foi ? Réponse A. L'année Saint-Paul ? Réponse B. Ou alors l'année sacerdotale ? Réponse C. Réponse C. L'année sacerdotale ? Et oui, monsieur, c'est une bonne réponse. Deux points. Quelles sont les couleurs du maillot de l'équipe de football du Vatican, composée de fonctionnaires et de gardes suisses ? Bleu, jaune et rouge ? Ça, c'est réponse A. Rouge et jaune ? Réponse B. Ou alors jaune et blanc ? Réponse C. Je pense la réponse C. Jaune et blanc, comme le drapeau. Exactement. Comme le drapeau du Saint-Siège. J'ai envie de dire but et trois points pour vous. Ou le dominicain Jérôme Savonarole prêcha-t-il la réforme de l'église et une sévère austérité des habitants ? Est-ce que c'est à Florence ? Réponse A. À Prague ? Réponse B. À Genève ? Réponse C. À Florence ? Réponse A. Vous êtes sûr de vous et c'est une bonne réponse. Quatre points. Selon Flavius Joseph ou Jean le Baptiste, fut-il emprisonné et exécuté ? Est-ce que c'est Ircania ? Réponse A. Maqueronte ? Réponse B. Ou alors Alexandrillon ? Réponse C. Je dirais Maqueronte ? Réponse B. Eh oui, une forteresse d'Hérode. Cinq points. Nos scrupules viennent du latin scrupulus, qui signifie petit caillou ? Réponse A. Pêcher ? Réponse B. Ou alors fouet ? Réponse C. Eh bien avec Ulus qui est un diminutif, c'est la réponse A, petit caillou. Vous êtes sûr de vous ? Oui. Et sur le gong, vous marquez ce sixième point, parce que fouet, ça nous aurait mis un coup, si j'ose dire. Alexandre, en tout cas, six points. Jean-Michel, Claire, qui sont nos prochains marcheurs du jour, vous applaudissent, vous respirez, et vous avez raison, parce que là, vous avez fait déjà une belle partie du chemin. Fier de vous ? C'est bien. Oui, oui. Franchement, six points. Très, très beau score. Et on accueille sans tarder notre deuxième marcheuse, elle aussi, chrétienne en marche du mois. Il y a assez peu de temps, c'est Claire. Claire qu'on reconnaît. Ça va, Claire ? Ça va, très bien. Alors, vous avez gagné, non pas la semaine dernière, non pas il y a dix jours, mais il y a quoi ? Il y a un mois ? Il y a le 25 mars. Le 25 mars, c'est donc tout récent, tout frais. Et vous êtes toujours à Metz ? Toujours à Metz. Je travaille toujours dans la restauration et création des vitraux. C'est ça. Alors ça, c'est une passion d'enfance ? Non, pas tout à fait, parce que j'ai d'abord obtenu un diplôme d'infirmière, et après, je me suis reconvertie, parce que j'avais très envie de travailler dans l'art sacré. Ok, donc c'est une histoire sympa, une reconversion. À côté de ça, des engagements ? À la paroisse, je fais partie d'un groupe de jeunes professionnels. Très bien. Et puis, des passions du sport, peut-être ? Des loisirs ? Le sport, pas vraiment. Pas vraiment de sport. Pas vraiment. Mais le QCM, quand même. Mais le QCM. C'est du sport, le QCM. Voilà, voilà. Et puis par contre, de l'art, de l'art manuel, évidemment, la peinture, le dessin. Tout à fait, exactement. Bien. Claire, vous avez deux minutes pour nous souffler, pour nous souffler, nous épater, et pour faire mieux que six. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Top, c'est parti. Lors de la bénédiction pontificale, le célébrant dit « Notre secours est le nom du Seigneur. » Et l'Assemblée lui répond « Et la gloire de son fils ? » Réponse A. « Qui a fait le ciel et la terre ? » Réponse B. « Pour les siècles des siècles ? » Réponse C. Réponse B. « Qui a fait le ciel et la terre ? » Un point. Où est né Saint-Antoine de Padoue ? À Padoue ? Réponse A. À Lisbonne ? Réponse B. À Milan ? Réponse C. À Lisbonne ? Réponse B. Et oui, c'était Padoue, et c'était Padoue, et c'était Padure. Quel est le point commun entre les footballeurs Tierra, Néné et Caca ? Ils sont pasteurs ? Réponse A. Un tatouage du Christ ? Réponse B. Donc ils ont un tatouage du Christ. Ou alors, ils ne jouent pas le dimanche ? Réponse C. Réponse C. Ils ne jouent pas le dimanche ? Oui. Et en réalité, ils sont pasteurs ? Réponse A. Les archevêques reçoivent le pallium, signe de leur union au pape. Il est tissé en laine blanche d'agneau par les religieuses d'un couvent de Rome. Lequel ? Les petites sœurs de l'agneau ? Réponse A. Sainte-Cécile ? Réponse B. Sainte-Agnès ? Réponse C. Réponse C. Sainte-Agnès ? Parfait. Trois points. Dans le Tintin, vol 714 pour Sydney. Carédas avoue avoir volé une poire étant enfant comme Saint-Victor ? Réponse A. Sainte-Augustin ? Réponse B. Saint-Bruno ? Réponse C. Réponse B. Sainte-Augustin ? Eh oui. Question poire qui donne la pêche. Quatre points. Dans quelles lettres, Paul développe-t-il en onze chapitres que c'est la foi qui sauve ? Est-ce que c'est deux Corinthiens ? Réponse A. Galate ? Réponse B. Ou alors Romain ? Réponse C. Réponse A. De Corinthiens ? De Corinthiens. Et c'était la lettre aux Romains. Réponse C. Qui a fondé les frères des écoles chrétiennes ? Saint-François de Sales ? Réponse A. Monseigneur Salé ? Réponse B. Saint-Jean-Baptiste de la Salle ? Réponse C. Saint-François de Sales. Saint-François de Sales. Et c'est Saint-Jean-Baptiste de la Salle ? Réponse C. Rien de grave. Quatre points. En continu. De qui la moniale et fondatrice, Sainte Scholastique, était-elle réputée Sœur Jumelle ? Est-ce que c'est Saint-Bruno ? Réponse A. Est-ce que c'est Saint-Benoît ? Réponse B. Ou alors Saint-Antoine de Padoue ? Réponse C. Réponse B. Saint-Benoît. Et là, vous êtes sûrs ? Et c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Claire, cinq points. C'est un tout petit point en dessous d'Alexandre, mais franchement, rien de grave. Contrat est rempli. Jean-Michel vous applaudit. Merci. Tout va bien sur le plateau du QCM. Bravo, Claire. On accueille maintenant notre troisième marcheur. J'espère qu'il va aussi pouvoir applaudir pour lui, pour son beau score. C'est Jean-Michel qui est avec nous. Ça va ? Bonjour. Ça va. Alors, Jean-Michel, on vous a vu il y a combien de temps ? Un peu plus d'un an. En mai dernier. En mai dernier. En 2016. 2016. 2016. Vous habitez à Nevers. Exact. Très bien. Et vous êtes très engagé en ce moment dans un projet, dans un spectacle. Oui, le spectacle Bernadette. C'est la deuxième année cette fois, au courant du mois de juillet, dans le jardin de la Congrégation des Sœurs de Nevers. Ça raconte évidemment l'histoire de Bernadette, mais depuis la fondation de la Congrégation, jusqu'aux événements de Lourdes, sa venue à Nevers et les pèlerinages d'aujourd'hui. Et vous, vous êtes acteur, vous allez jouer un rôle. Je suis un des 150 ou 170 figurants. Mon épouse fait partie de la trentaine de costumières, 500 costumes, etc. Oui, donc une grosse production. Tout le monde dit que c'est très, très bien. Venez à Nevers. On viendra à Nevers cet été, c'est promis. À côté de ça, vous êtes engagé dans une commission. La commission diocésaine d'art sacré, conseille auprès de l'évêque et des curés sur les aménagements liturgiques dans les églises. Et puis, vous faites visiter ? La cathédrale, oui, effectivement. C'est un de mes loisirs. Bien. Jean-Michel, vous avez deux minutes pour visiter toutes mes questions et faire mieux que six. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Attention, Jean-Michel, deux minutes. Top, c'est parti. Que viennent prier les pèlerins à Rocamadour ? Trois clous de la croix. Réponse A. Le crâne de Saint-Georges. Réponse B. La Vierge Noire. Réponse C. La Vierge Noire ? Oui, absolument. Un point, soyez sûr de vous. Dans quel livre trouve-t-on la parabole de la vigne et des aigles ? Jonas, réponse A. Ézéchiel, réponse B. L'évangile de Luc, réponse C. Jonas. Jonas, réponse A. Et c'était Ézéchiel, réponse B. Comment s'appelle le baptême catholique où l'on observe que l'essentiel du sacrement, reportant à plus tard les cérémonies omises ? Est-ce que c'est ondoiement ? Réponse A. Rapidissimus, réponse B. Ou alors Aliquide, réponse C. A, l'ondoiement. Oui, rapidissimus. Ça aurait été une réponse grotescusse. Deux points, Jean-Michel. Dans quel village s'est déroulée la scène de la visitation ? A Bétanie, réponse A. A Bougoche, réponse B. A Incarem, réponse C. A Incarem ? Eh oui, Jean-Michel, soyez sûr de vous, ça marque ça. Trois points, continuez comme ça. Quel pape a pris l'initiative d'une journée mondiale pour la paix le 1er janvier ? Est-ce que c'est Léon XIII ? Réponse A. Benoît XV, réponse B. Ou alors Paul VI, réponse C. Léon XIII. Léon XIII. Et c'était la réponse C, c'était Paul VI. Dans quelle ville, Paul, prêcha-t-il si tard, que Tichus s'endormit et tomba par la fenêtre ? Est-ce que c'est à Troas ? Réponse A. A Deux ? Réponse B. Ou à Ince ? Réponse C. A Troas. A Troas. Et là, j'ai envie de dire, vous êtes bien tombé, Jean-Michel, 4 points. Combien de frères avait le Joseph de l'Ancien Testament ? Est-ce qu'il en avait 11 ? Réponse A. Est-ce qu'il en avait 12 ? Réponse B. Ou alors, est-ce qu'il en avait 13 ? Réponse C. 11 frères. Oui, absolument. Et ça, ça vous fait déjà 5 points à égalité avec Claire. Une personne, Abstem, ne communie pas au vin ? Réponse A. Pas au vin ? Réponse B. Ni au pain, ni au vin. Réponse C. Une personne, Abstem. Ni au pain, ni au vin. Ni au pain, ni au vin. Réponse C. Et c'était la réponse B. Pas au vin. Pour quelques raisons que ce soit. Jean-Michel, bien joué. 5 points. Vous êtes donc à égalité avec Claire. On va tout de suite vous départager. Claire applaudit. Alexandre dit, bravo. Ça, c'est le fair-play. C'est le fair-play des grands gagnants. Ils sont bien à l'aise ici. On vous départage. Claire, Jean-Michel, mettez les mains sur le buzzer. Voici la question pour vous. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez pour une deuxième place. Quel archange surplombe une abbatiale ? Jean-Michel. Michel. Oui, j'ai envie de dire oui. La réponse est dans la question. Jean-Michel, vous avez donc un cinquième point et demi, sixième point. Alexandre, en tête, six points. Jean-Michel, deuxième, cinq et demi, six. Claire, cinq points. Très, très serré. Beaucoup de niveaux. Sans plus tarder, on va sur le chemin. C'est parti. Ce chemin avec, bien sûr, ses six thèmes. Vous connaissez les thèmes. Ils sont tous d'égale difficulté. Alexandre, je vous laisse choisir deux thèmes pour avancer. Alors, je vais prendre saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et liturgie, sacrement et prière. Formidable. Effectivement, pour un sacristain, ça m'aurait étonné l'inverse. Jean-Michel, vous choisissez un troisième thème, s'il vous plaît. Question providentielle. Question providentielle. Formidable. Nous allons donc jouer avec ces trois thèmes. Saint et témoin de la foi. Liturgie, prière et sacrement. Et question providentielle. Comme à chaque fois, vos compteurs, ils vont repartir à zéro. Ce qui veut dire que maintenant, tout est jouable pour tout le monde. C'est très serré. Il y a du niveau. Le niveau est plus élevé. Et même dans les questions, vous l'avez vu, le niveau est plus élevé. C'est normal. On est là pour une super finale du QCM. Et on commence avec une question. Saint et témoin de la foi. Saint Wolfgang de Ratisbonne lança l'une de nous dans une forêt, demandant à Dieu de la guider pour indiquer où construire sa cellule. Principe 1 en vit une autre, d'un peu trop près, ce qui ne l'empêcha pas de continuer sa prière. Telle fut également la mort de Saint René Goupil. Jean-Michel. Une flèche. Une flèche ? Non. Bien tenté. Telle fut également la mort de Saint René Goupil au Canada en 1642 et celle des bienheureux martyrs du nazisme. Cesslas, Édouard, François et Jarroniev élèvent chez les Salésiens de Posman en Pologne. Nous ne sommes en effet pas seulement l'outil du bûcheron. Alexandre. Une hache ? Eh oui, effectivement. Une hache ou la cognée, j'aurais pu aussi l'autoriser. Quoi qu'il en soit, c'était une question tranchante. Et Alexandre, vous prenez ce premier point. Bien joué. On y va, on avance. Question liturgie, prière et sacrements. Je suis né pour répondre à une évolution, à un problème pratique. Lorsque le christianisme, initialement urbain, s'est progressivement répandu dans les campagnes, les évêques ne pouvaient plus célébrer toutes les messes de Pâques, ni baptiser tous les catéchumènes. Claire ? Les paroisses. Les paroisses, non. Ni baptiser tous les catéchumènes. Jean-Michel. Le baptême des enfants. Le baptême des enfants, non. Alexandre, vous êtes seul en course, écoutez bien. Ni baptiser tous les catéchumènes qui étaient devenus trop nombreux et se trouvaient à des endroits trop éloignés. Par ailleurs, la mortalité infantile élevée poussait les gens à baptiser leur enfant tôt et à n'importe quel moment de l'année. Il s'est alors posé une question essentielle pour le sacrement du baptême. Devait-on continuer à baptiser en donnant les deux onctions baptismales à la foi et renoncer... Alexandre ? La confirmation. Eh oui, bien joué, effectivement. Et renoncer au lien avec l'évêque qui, traditionnellement, faisait la deuxième onction. C'est les orientaux qui ont choisi cette option. Ou bien fallait-il que l'évêque continue à donner la deuxième onction et que l'unique sacrement devienne deux sacrements complémentaires ? C'est le choix de l'Église latine et c'est la confirmation. Alexandre qui marque un deuxième point. C'est bien joué. Vous prenez la tête dans ce jeu. Question maintenant providentielle. Nous sommes généralement régis par des ordres anciens. En Occident, on connaît peu d'imitateurs des nombreux orientaux qui s'établirent sur nous. Le plus connu des Occidentaux est le diacre de Valfroy, apôtre des Ardennes. En Orient... Jean-Michel. Les stylites. Les stylites. Bien joué. Bien joué. J'attendais précisément les colonnes. Mais les stylites, on vous l'accorde. Je me compose d'une base, d'un chapiteau et d'un fût. La colonne. Jean-Michel, vous marquez ce point. Un point. Question maintenant saint et témoin de la foi. Je me préparais à une vie de religieuse, enseignant les mathématiques et la physique. Mais j'ai découvert ma vocation de chanteuse sur ma terre natale déchirée par la guerre. Le chant m'est apparu comme ma seule arme contre les armes. Élevé dans le rite de l'église maronite. Je suis devenu... Jean-Michel. Maria Kérouz. Comment vous dites ? Maria Kérouz. Bien joué. Effectivement, Sœur Marie Kérouz. Je suis devenu membre de la congrégation des Sœurs Basiliennes Chouérites, qui pratique le rite Melquite et dont je porte le costume noir. Jean-Michel, vous revenez à égalité avec Alexandre. Il y a du niveau clair, vous souriez, rien n'est grave. Pour l'instant, vous pouvez revenir. Il faut y aller, il faut absolument y aller avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis un nom du dé, sous lequel on porte le Saint-Sacrement dans les processions. Je suis aussi le nom du voile, qu'on tenait autrefois sur la tête des mariés durant la bénédiction nuptiale. Alexandre. Le voile huméral. Le voile huméral, non. Je suis encore le nom du drap mortuaire. Grande pièce d'étoffe noire ou blanche dont on couvre le cercueil durant les cérémonies funèbres. Dans ces cas, mon étymologie vient du latin pallium, qui signifie couverture ou manteau. D'autres étymologies latines ont abouti au même mot français pour désigner tantôt un instrument de cuisine à long manche. Jean-Michel. Le poil. Allez, absolument. Une réponse au poil. Là aussi, Jean-Michel. Le poil. Ou tantôt un fourneau servant au chauffage. Poil. Trois points pour Jean-Michel qui prend la tête. Question maintenant providentielle. Question providentielle. Claire, on y va. Je ne sais pas si on aura le temps de remonter. Mais au moins pour l'honneur, c'est la dernière question. Question providentielle. Botticelli a peint plusieurs vierges à l'enfant où Jésus me porte. La couleur de ma chair et l'acidité de son goût permettait en effet à l'artiste d'évoquer la passion du Seigneur sous une forme point trop cruelle. Claire. Bon, je vais dire une bêtise. Vas-y. Je vais dire la grenade. C'est génial. Ce n'est pas une bêtise du tout. Et ça, Claire, je suis vraiment content que vous preniez ce point. On n'a pas le temps. C'est la dernière question. Mais là, vous marquez une très, très, très belle question. Une très, très belle réponse. Un très beau point, la grenade. Je figure ainsi dans les armoiries et le nom d'une ville espagnole et d'une île qu'ils ont conquise. N'est-ce pas une révélation ? En tout cas, une révélation explosive, la grenade. Claire, bien joué. Un point. Jean-Michel, trois points. Alexandre, deux points. Et on n'est qu'avec des grands gagnants. Donc le niveau est très élevé. Claire, rien à regretter. Non, rien du tout. Heureuse d'être venue sur ce plateau. Ah oui, tout à fait. C'était une belle expérience. Et peut-être vous reviendrez l'année prochaine. On ne sait pas. On verra. On verra. En attendant, cadeau pour vous. Regardez. Chronique édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Claire, ça c'est un cadeau pour vous. Merci beaucoup d'être venu. Une question pour vous qui nous regardez comme chaque semaine. Vous pouvez vous aussi jouer avec nous. Et la question la voici. Quelles sont les quatre lettres inscrites au-dessus de Jésus en croix et signifiant le motif de condamnation ? Si vous avez la réponse, vous foncez. Vous ne perdez pas une seconde. Vous allez sur Internet et vous nous envoyez un mail, un courriel à l'adresse suivante. Et si la réponse est bonne, vous pourrez vous aussi venir ici. Et la semaine dernière, vous avez bien répondu à cette question qu'on vous avait posé. Qui peut porter l'anneau du pêcheur ? Et vous me dites ? Le pape. Le pape. Vous voyez, ils ont toutes les réponses ici sur ce plateau. Que des grands gagnants. Sans plus tarder, on passe au sprint final. C'est parti. Qui va revenir le 24 juin ? Ce sera la grande, grande finale de l'année. La super finale. Est-ce que c'est Alexandre ? Est-ce que c'est Jean-Michel ? Vous connaissez le principe. Je pose sept questions autour d'un thème. Et au bout de sept questions, on fait le compte. Et on a notre qualifié pour la super finale. Et c'est vous, Jean-Michel, qui allez prendre un thème. Le thème, c'est l'argent. L'argent. Formidable. Nous allons donc vous poser sept questions sur ce thème. Alexandre, Jean-Michel, vous posez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous vous appuyez. C'est aussi une question de rapidité. On est dans un sprint final. Et au bout de ce sprint, on se rappelle qu'il y a une place pour la super finale. Rien que ça. Première question. Quand Jésus dut acquitter une taxe, dans quel animal en fit-il rechercher le montant ? Jean-Michel. Un poisson. Oui, absolument. Pour l'instant, vous êtes un poisson dans l'eau. Jean-Michel, un point. Alexandre, vous aviez la réponse. Mais il faut être plus rapide. Il est rapide, Jean-Michel, aujourd'hui. Deuxième question. Quel évangéliste était-il collecteur d'impôts ? Jean-Alexandre. Saint-Mathieu. Saint-Mathieu. Aucun problème. J'ai vu Jean-Michel qui appuyait aussi. Il y a beaucoup de niveaux. Aujourd'hui, là vraiment, ça va se jouer à la rapidité. Un partout. Alexandre. Jean-Michel, un. Alexandre, un. Troisième question. Combien de pièces touche à Judas pour sa trahison ? Jean-Michel. 30. 30. Aucun problème là-dessus. Alexandre, je vois qu'effectivement, vous aviez aussi la réponse. Deux points pour Jean-Michel. Attention. Il est rapide. On se concentre. Voici une autre question. Quel magicien voulu acheter... Jean-Michel. Simon. Simon. Et oui, quel magicien voulu acheter les dons de Dieu. Simon. Attention. On fait un point, Alexandre. Jean-Michel a trois points. Il y a donc une balle de match pour Jean-Michel. Il faut absolument que vous appuyez plus vite. Si vous voulez revenir dans cette partie, vous qualifiez pour le 24 juin. Jean-Michel, si vous voulez en terminer là, il faut y aller. Sur cette prochaine question. Quel objet Jésus fabriqua-t-il en vue de chasser les changeurs ? Alexandre. Fouais. Oui, aucun problème. En vue de changer, de chasser, chasser les changeurs et les marchands du temple. Un fouet. Toujours une balle de match pour Jean-Michel. Alexandre est maintenant à un point de Jean-Michel. C'est très serré. Je n'en dis pas plus. Autre question. Quel objet en argent Joseph fit-il placer dans le sac de son frère Benjamin ? Quel objet en argent Joseph fit-il placer dans le sac de son frère Benjamin ? Jean-Michel. Une coupe. Et la coupe est pleine. Pour vous, Jean-Michel, vous avez maintenant 4 points. Et à 4 points, vous êtes le gagnant de ce sprint final. Et vous allez rejoindre le 24 juin la super finale du QCM. Ça, c'est du chemin. Jean-Michel, fier ? Ah oui, mais ce n'est pas facile. La marche est rude. La marche est rude. Vous allez avoir 3 semaines pour reprendre le souffle, boire un petit peu d'eau, se reconcentrer. Mais franchement, grand bien joué à vous. Grand moins joué aussi à vous, Alexandre. Ça a été ? Ça a été ? Vous aviez... Là, ça sert la main. Nickel. Vous aviez vous aussi des réponses, Alexandre. Ça s'est joué à la rapidité. Et du coup, on vous remercie. Cadeau, c'est pour vous. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, ça c'est pour vous, Alexandre. Merci beaucoup d'être revenu. Trois ans après, vous aviez gagné en 2014. Vous étiez en sprint final ici. Un grand merci. Un bel été à vous, Alexandre. Vous, on vous convoque le 24 juin. Vous serez là. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Alors, il y avait une autre question que j'aurais pu poser dans ce thème de l'argent. Quel mot araméen ou phénicien personnifie les richesses ou l'avarice ? En Matthieu 6, lorsque Jésus dit que l'on ne peut servir deux mètres. Mamon. Mamon, c'est plus la peine d'appuyer. On est tranquille, là. C'est fini. On est dans la conversation. Mamon, effectivement. Allez, vous aussi, vous pouvez jouer, vous inscrire, aller en ligne, amusez-vous. Et peut-être que vous serez qualifiés pour venir ici. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de les qualifications pour cette super finale du 24 juin. Restez en marche. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada